Bonjour Vierge et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller regarder ce qui se passe pour vous en amour. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient pour Vierge en amour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'en vient pour Vierge en amour? On a pendule, possiblement une indécision. On doit décider quelque chose ici. Donc, oui ou non. En amour. Oui ou non. Je vais aller regarder avec les Romance Angels. Puis, après ça, je vais clarifier avec The Guild. Qu'est-ce qui s'en vient pour Vierge en amour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'en vient pour Vierge en amour? Qu'est-ce qui s'en vient pour Vierge en amour? Conversation cœur à cœur. Conversation profonde avec quelqu'un ici. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments ensemble. Donc, il y a peut-être cette discussion qui va faire en sorte qu'on va, qui va nous aider à décider, oui ou non, avec cette personne. C'est une discussion qui est très nécessaire, qui s'en vient en amour. Bien, ça peut être quelqu'un de nouveau que vous allez, c'est en passant du temps avec eux et en discutant que vous allez décider si c'est quelqu'un pour vous ou pas. Bon, OK. Donc, il y a ça dans votre énergie. On va clarifier ça, Vierge, pour vous en amour. On va clarifier cette énergie de oui ou non. On dirait que vous allez décider de oui ou non. Mais vous aviez besoin d'en savoir un petit peu plus. Donc, passez plus de temps avec cette personne à discuter et vraiment dire les vraies choses. C'est vraiment dire les vraies choses. OK. On a le 3D bâtons. 3D bâtons. On a cette carte de manifestation ici. On a entreprise, vouloir, entreprendre. Vraiment, vouloir, c'est désirer cette connexion. Il y a un grand désir pour cette personne ou cette connexion. Un vraiment grand désir. Il y a l'as des bâtons. Donc, il y a beaucoup de feu ici. Sagittaire, lion et bélier. Il y a beaucoup de passion ici aussi. Puissance. Nouveau début en amour. Nouveau début. Très passionné avec cette personne. On a l'as des bâtons. Deux as. As, as. Donc, il y a plusieurs scénarios. Il pourrait y avoir, cette personne pourrait vraiment vivre à distance de chez vous. Donc, la discussion va être vraiment, vraiment importante à savoir si vous continuez avec cette personne ou pas. ou si vous commencez quelque chose, si vous déménagez peut-être pour certaines personnes, OK, si vous déménagez pour être plus proche de cette personne. Il y a pour certaines personnes aussi, il pourrait y avoir une entrée d'argent ou un nouveau projet qui s'enligne, OK. On a la lune, énergie, poisson, qui nous indique un peu le temps. C'est dans cette saison, possiblement, où vous faites affaire avec quelqu'un de poisson. En fait, vous allez peut-être décider de plonger. C'est une grande décision. Ce n'est pas juste à propos de cette personne. J'ai l'impression ici que vous allez faire le saut ou aller déménager ou juste faire le saut dans une situation que vous ne savez pas vraiment comment ça pourrait aboutir. Donc, il y a cette habitude d'être seul et cette énergie aussi de fidélité, OK. Donc, on essaie peut-être d'apprivoiser cette personne qui a l'habitude d'être seul. Ça peut être vous, sachant que l'autre est très fidèle et sera toujours là. On a A-A, donc il y a peut-être quelqu'un qui est, je ne sais pas, quelqu'un qui est alcoolique ou un ancien alcoolique qui est dans les alcooliques anonymes. Je ne sais pas. A-A, donc il y a deux ans, mais il y a certainement aussi une entrée d'argent et vraiment un nouveau début, vraiment quelque chose de nouveau ici. Mais il faut faire l'effort. Il y a quelque chose qui demande ici. Je vais clarifier les trois cartes. On va clarifier le trois des bâtons. On a le quatre des coupes, cancer, poisson, scorpion. Donc, on veut vraiment qu'est-ce qu'on veut. On le sait qu'est-ce qu'on veut. On ne veut pas d'autres choses. OK? On veut vraiment qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut. Donc, vous allez discuter honnêtement de qu'est-ce que vous voulez. Vous allez vraiment dire les vraies choses. Ça va être, le message, c'est que ça va être vraiment très important, OK, de dire les vraies choses. Vos attentes. On a la tour. Regardez ça. La tour, c'est quelque chose qui vient tout basculer, tout changer dans cette connexion, OK? Donc, peut-être des aveux, l'anse des bâtons, quelqu'un qui pourrait venir vous vraiment exprimer leur passion pour vous, leur amour pour vous. Wow! Wow! On a trois ans. On a l'anse des coupes qui vient clarifier l'anse des pentacles. L'anse des coupes, beauté, émotion. C'est émotion. Écoutez. Trois ans pour cette connexion ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là, les amis, mais j'espère que vous allez m'en parler. Je ne sais pas si c'est quand. On dirait que c'est là, par exemple. Il y a la nouvelle lune en poisson ici dans cette énergie. Donc, ça pourrait être pour plusieurs, ça s'est passé déjà. Et on a le deux des épées, Gémeaux, Balance, Verseau, qui vient. Il y a possiblement une séparation. Présentement, il y a un silence entre vous et quelqu'un. Il y a aussi cette énergie de peu importe ce qu'il arrive, on va essayer de garder la paix entre nous. On va essayer de faire, justement, les efforts pour garder cette paix, garder cette constance, garder cet amour, protéger cet amour. OK? Donc, c'est ça que je vois pour vous. En tout cas, trois ans, Vierge, c'est vraiment quelque chose, j'ai rarement vu ça dans une lecture. Il y a quelque chose qui vient vraiment changer votre vie ici. OK? Surtout lorsque vous vous enlignez vraiment avec qu'est-ce que vous voulez et vous quittez qu'est-ce que vous ne voulez plus. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui entre pour vous. Ça va dépendre, j'ai aussi l'impression que ça va dépendre d'une bonne discussion ou peut-être plusieurs discussions avec cette personne. Alors, c'est ça. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine, Vierge. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501